L'intelligence artificielle au service de votre future plateforme et des acteurs du réseau. L'AI, l'évocation de ces deux lettres, peut parfois faire peur, et oui, et paraître très abstrait, mais grâce à Marie Muselon, consultante intelligence artificielle, et à Pascal Bone, consultant associé chez Tribe IT Partners, tout cela va vous paraître limpide, beaucoup plus concret, et vous allez tout de suite comprendre les bénéfices pour votre quotidien et votre réseau. Je vous demande de les applaudir. Alors, bonjour à tous. L'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous présenter ? On va essayer de vous présenter la plateforme autonome, tout bêtement. La plateforme autonome ? Complètement autonome ? Comme la voiture autonome ? Oui, non. On va dire que j'exagère un petit peu. On va dire que je vais vous apporter un accès à une plus grande autonomie grâce à l'intelligence artificielle. Alors, ça va se passer comment ? C'est simple. L'humain va se laisser guider, mais il reste seul conducteur de cette décision. Bonjour à toutes et tous. Marie et moi allons vous présenter comment l'intelligence artificielle pourra s'accommoder à Pidae. Et dans quelle mesure il sera pertinent de l'intégrer ? Qui sommes-nous ? Je contribue personnellement à la rédaction du cahier des charges de la nouvelle plateforme. Et Marie est notre consultante en intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un défi du quotidien. On le voit dans nos smartphones, que ce soit aussi au sein des services clients, avec l'utilisation de chatbots, ou même actuellement dans la médecine. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit votre réalité de demain, pour vous les acteurs d'Apidae. Alors, la plateforme Apidae actuelle permet de mutualiser la donnée. Cela se passe par la création de nouvelles fiches, le développement de nouvelles offres, la création d'événements. Et tout cela, donc, contribue à enrichir la donnée de manière partagée. Mais combien de temps est consacré réellement à la production de la donnée ? Combien de temps peut-il vraiment donner lieu à l'exploitation de la donnée ? Et au-delà de cela, quelles seraient les possibilités d'encore mieux exploiter ces données ? Alors, l'intérêt d'apporter de l'intelligence artificielle dans la future plateforme Apidae, c'est réellement d'inverser le temps, le ratio temps passé à produire la donnée et temps passé à l'exploiter. Alors, comment ça va pouvoir se faire ? L'intégration de l'intelligence artificielle va permettre de déclencher des catalyseurs assez différents, que ce soit la réduction du temps de production, l'amélioration de la qualité des offres, l'amélioration aussi du confort de production, pardon, et donner une nouvelle vision de la donnée. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails, on a dit que ça allait pouvoir permettre de réduire le temps de production. Alors, comment ça va pouvoir se faire ? C'est simple, en appuyant tous les acteurs du réseau dans leur conception d'offres et en effectuant des travaux à leur place. Comment ça va pouvoir ? On peut juste régler, j'ai un petit souci peut-être de télécommande où je n'arrive pas à être en lien avec le slide. Ok, merci. Alors, le deuxième point, c'est vraiment d'améliorer la qualité des offres en permettant de donner des données analytiques supplémentaires et de suggérer des complétions par rapport à des offres qui existent déjà. Le troisième point, c'est améliorer le confort de production pour les rédacteurs des offres. C'est leur permettre de se concentrer vraiment sur le contenu propre de leur offre et ne plus s'occuper de ce qu'on va appeler l'emballage au sein de la plateforme. Et enfin, donner une nouvelle vision de la donnée qui va être plus globale et qui va donc être pour chacune des données mais qui va être rendue cohérente par rapport à toutes les autres données. On fait vraiment un traitement global de la donnée. Alors, prenons un exemple. Je suis un accompagnateur en montagne et l'intelligence artificielle pourrait élargir ma vision. Elle me permettrait de mieux comprendre ce qui me singularise dans mon offre, d'une part, et également ce que je pourrais utiliser dans mon environnement. C'est cela ? C'est ça. Alors, ce qu'il faut que je vous passe comme message hyper important, c'est en quel sens c'est logique d'intégrer de l'IA chez Happy Day. C'est que l'IA se nourrit de données pour apprendre, pour s'améliorer et pouvoir s'adapter plus facilement. Comme on le ferait d'ailleurs avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Plus on lui parle, plus il connaît. Et donc, plus je parle, plus je vous parle, plus je vous connais. Plus on nourrit l'IA, plus elle connaît. C'est exactement ça. Et du coup, l'IA, pour être de qualité, doit se nourrir de données. Donc, à la fois, les données doivent être de qualité, mais elles doivent être aussi diversifiées en nombre suffisant et constamment enrichies. Et c'est ce dont dispose Happy Day aujourd'hui avec son nombre d'offres vraiment très diverses. Mais Marie, pour réaliser tout cela, est-ce qu'il va me falloir une équipe d'ingénieurs de 1000 personnes, d'ingénieurs artificiels de Google ? Non. Non, en fait. On peut en témoigner. Il est tout à fait possible, avec une équipe de moins de 10 personnes, c'est ce que nous faisons actuellement, d'intégrer de l'intelligence artificielle dans une plateforme. Et cela nous permet d'excellents résultats. D'ailleurs, une plateforme qui a pas mal de similarités avec Happy Day. Oui, le point, c'est vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ne pas d'avoir d'effets destructeurs sur les fonctionnalités que vous connaissez actuellement, et donc de se baser sur l'existant en l'augmentant. Comment c'est possible ? Par des services qui sont facilement intégrables avec quelques notions de développement, mais proposés par les GAFAMI, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et IBM, mais aussi avec des outils open source qu'on peut intégrer et développer un petit peu plus personnalisés pour la plateforme. C'est vrai, c'est ce que nous faisons. Nous utilisons des services d'intelligence artificielle de IBM Watson et également, nous développons notre propre IA. Alors, si on revient maintenant sur ce que propose Happy Day aujourd'hui, c'est vraiment la liaison entre des acteurs humains et une mutualisation de la donnée. L'animation des données est faite par l'humain, mais avec ce qu'on va pouvoir dire les limites de l'humain, c'est-à-dire que chacun a sa disponibilité et son exigence de qualité qui lui est propre. Du coup, tout traitement et appréciation des données est sujet à la subjectivité humaine et aux biais que ça entraîne. Et l'intégration de l'intelligence artificielle va permettre de lever ces biais en faisant un traitement global de la donnée et en ayant cet œil externe que n'a pas l'humain avec son jugement propre. Alors, l'intelligence artificielle va intervenir dans le quotidien de l'humain et elle va intervenir dans le quotidien de la mutualisation des données. Mais qu'est-ce que cette injection d'intelligence artificielle va changer ? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles interactions ? Les nouvelles interactions, ça va être une interaction à la fois entre l'intelligence artificielle et l'humain mais aussi entre l'intelligence artificielle et la donnée. Si on revient sur le premier, l'interaction entre l'intelligence artificielle et l'humain va permettre d'alléger tout ce qui est tâches fastidieuses et donc de gagner du temps et aussi d'obtenir des analyses fournies par l'IA. L'humain, lui, il va solliciter l'IA et va permettre de se corriger, d'apprendre plus en l'interrogeant et donc de s'améliorer. Si on passe maintenant à la deuxième interaction entre l'intelligence artificielle et les données, l'IA va être un outil d'aide à la décision et de traitement des données qui est plus capable que le cerveau humain puisqu'il peut traiter massivement et de manière globale. Les données, elles, vont être du coup la matière première à l'enrichissement de l'intelligence artificielle. Maintenant, si on imagine l'interaction au centre de tout ça, les données vont être pleinement actives à la fois de l'enrichissement de l'IA et vont être utilisées de manière augmentée grâce à l'IA pour les acteurs Happy Day. Je comprends. L'IA va donc venir supporter l'ensemble des acteurs du réseau Happy Day. Et cette même intelligence artificielle va démultiplier la puissance des fonctionnalités de la plateforme. Oh, je ferme les yeux un instant. Comment est-ce que je peux représenter la plateforme Happy Day de demain ? Alors, les fonctionnalités vont réellement être augmentées. On va imaginer plusieurs cas pratiques. Imaginez vous créer une offre et pensez autant que vous passez à vous dire je vais la placer dans tel type d'objet ou dans un autre. à se dire si je la place dans la catégorie-là alors elle sera mieux trouvée dans les recherches. Si vous oubliez ce temps passé, si l'IA vous aidait dans ce sens-là et qu'elle catégorisait à votre place. Oh, je me sens beaucoup plus relax. C'est génial ça. Une autre possibilité ? Alors, imaginez maintenant vous êtes utilisateur de la plateforme et vous voulez faire des recherches selon vos envies. Que ça soit manger une glace au bord d'un lac, aller faire un running de 20 km en montagne, peu importe ou selon ce que vous êtes. Je suis un jeune de 25 ans, je ne sais pas quoi faire chez ma mise ce week-end, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, la détection des intentions en langage naturel va vous aider dans ce sens-là. J'adore ce moment de l'exemple. Je récapitule. Je suis en train de conduire mon véhicule ou mon vélo et saisie d'une petite faim, j'interroge. J'ai un petit creux, je voudrais trouver un restaurant sympa à proximité. Ça va être possible ? Techniquement, c'est possible. Et ça va vous permettre vraiment d'interroger les données en toute mobilité. C'est génial. Alors, si on continue un petit peu, si vous voulez promouvoir votre offre, imaginez qu'on vous fournisse un taux de positivité de ce qu'elle évoque. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de la modifier pour améliorer ce taux au maximum ? Un indicateur de taux d'attractivité de mon offre qui me permet donc de mieux comprendre la qualité de mon offre, de la retravailler et de regarder si finalement la qualité de mon offre augmente et elle est d'autant plus attractive. C'est excellent. Et allons encore même plus loin pour les animateurs Happy Day. Si on imagine qu'on vous fournisse des informations clés pour aller chercher des acteurs manquants autour d'une offre, qu'on se dise, d'accord, ici, dans des régions similaires, il se passe ce genre de choses et qu'on vous les indique à vous pour aller chercher vous-même ces acteurs et augmenter le nombre de personnes dans la plateforme. Cela me permettrait donc d'identifier de nouveaux acteurs dans mon environnement qui, en me rejoignant ou moi m'associant à eux, nous permettraient d'enrichir la valeur de notre offre. Ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Marie, j'ai quand même une question. Tout ça, moi, ça me séduit. Mais c'est possible quand ? Dans 8-10 ans ? C'est dès maintenant, puisque la matière première est déjà présente dans la plateforme. On a toutes les données nécessaires pour faire de l'intelligence artificielle et finalement, l'intelligence artificielle va naître de vos besoins réels. Une fois identifiée, c'est en ce sens-là que l'intelligence artificielle va se développer et cibler vraiment vos besoins. Très bien. Merci, Marie. Merci. Merci beaucoup, Marie Muselon et Pascal Bonne pour cette présentation très concrète et très illustrée. Et on a déjà des questions. Alors, que faut-il pour avoir une AI performante en termes de qualité, quantité et homogénéité qui veut se lancer ? Alors, pour avoir une AI performante, on va dire en termes de qualité déjà, en termes de qualité, il faut vraiment un certain nombre de données qui soient en nombre suffisant, assez diversifiées et représentatives. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, si on sépare les données en deux catégories, on ne veut pas un gros groupe et un tout petit groupe représenté. Il faut que ça soit vraiment très homogène pour qu'elles puissent calculer sur l'ensemble des données. Alors, après la suite de la question, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut nous remettre la question ? Parce qu'elle était longue. Elle arrive. Qualité, quantité, homogénéité, vous venez de répondre. Oui, alors, pour avoir une AI en quantité, c'est un peu étrange comme question. Mais, non, ce qu'il faut, c'est vraiment donner accès à un traitement de la big data, finalement, pour traiter le plus rapidement les données entrantes et que l'IA puisse répondre en conséquence. Et tout ça nous offrira une AI de qualité. C'est ça. Parfait. Comment l'intelligence artificielle va impacter l'utilisation de la plateforme Happy Day ? Alors, elle ne va pas impacter le quotidien brusquement en se disant « Je ne peux plus utiliser ce genre de fonctionnalité parce qu'on a implanté de l'IA. » L'IA est, finalement, comme un enfant où on lui apprend, elle a besoin de temps, donc on a besoin de la solliciter. Donc, l'intégrer petit à petit et permettre aux gens de la solliciter et donc de lui permettre de se faire corriger, ça va être une transition petit à petit mais qui va se faire toute seule. Donc, ça ne va pas être un changement brut en se disant « Là, d'un coup, je peux l'utiliser » et voilà, tout va changer. Et oui, il faut vraiment considérer que l'ensemble des acteurs est impliqué, finalement, dans cette transition. C'est-à-dire que l'IA va vraiment apprendre à vous connaître, à nous connaître grâce aux interactions. Et c'est ça qui va, finalement, générer une transition très normale, très soft. Une transition très naturelle. Mais par contre, il faut que tout le monde joue le jeu et tout le monde s'implique. On est d'accord ? Complètement. Est-ce que l'IA pourra m'aider ou m'éviter de saisir des fiches dans Happy Daae ? C'est un chute trop loin. Alors, elle va, pour le moment, en tout cas... Il faut dire oui parce que... Non, je vais me démarre un petit peu. Il faut vous débrouiller. Non, pour le moment, elle ne va pas permettre d'éviter mais elle va vraiment aider dans le sens-là. Même actuellement, dans les recherches autour de l'intelligence artificielle, on n'a pas de génération de contenu texte qui est hyper performante. Donc, vous ne serez pas content du résultat pour le moment. Donc, non, ça va vraiment aider dans ce sens et faciliter, gagner du temps, enfin, aider à faire gagner du temps, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Il va falloir travailler encore un petit peu. Voilà. Désolé. Mais ça avance. Merci infiniment pour votre présentation très illustrée. C'était vraiment riche et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre à la salle. Merci. Merci.